Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Thierry Farmer. Aujourd'hui pour ce podcast, j'ai invité Rachel qui est en formation de programmeuse, animatrice et développeuse. Elle nous expliquera d'où vient cette passion. Elle nous parlera un peu de farming aussi, des choses techniques et des choses qu'elle aime beaucoup faire à côté. Donc voilà, je vous laisse avec ce podcast. Je vous dis à tout à l'heure, on n'oublie pas de soutenir Rachel pour cette superbe vidéo. Merci à elle encore. Tu fais ça depuis combien de temps ton métier ? La 3D j'ai commencé à l'âge de 8 ans. 8 ans, d'accord. J'ai 8 ans, j'étais toute petite. Après, je n'ai pas fait que de la 3D. J'ai expliqué mon parcours, c'est important. On va commencer par ton parcours. Allez, on y va. J'ai fait des métiers de tout ce qui est manuel, le bâtiment, la pâtisserie. Et c'est ça qui m'a permis de construire mon projet de la 3D. Et à chaque fois, on me pose un métier. J'ai fait mes diplômes, j'ai mes diplômes, je les ai eus. J'ai fait plaisir à mes parents. Mais en fait, ces métiers-là, ce n'était pas ça. La création de 3D, la création de jeux. Je suis une geek de jeux, déjà. Ah, d'accord. Tu es une geek de jeux sur n'importe quelle plateforme ? N'importe quelle plateforme. Non, sauf PC. Que sur PC ? D'accord. Non, sans console. Sans console. Ah, sans console, d'accord. Mais quand je crée des choses... Oui. J'ai commencé, moi, sur un logiciel qui s'appelle Blender. Oui, je connais ça de nom, oui. Pour créer mes 3D, après, j'ai utilisé Substance Painter, pour passer à des fichiers FBX, pour aller beaucoup plus vite, pour voir mieux faire mes textures. Je crée aussi mon matériau, là, voilà. Je crée mes couleurs, je conçois mes effets moi-même de textures. Et après, je l'envoie sur un autre logiciel qui était à l'époque, Unity. Voilà, c'est un gros moteur aussi de... Ah, il fait pour les jeux, mais il est plus pour la simulation. Mais ça m'a appris plein de choses, ces logiciels. Et quand j'ai découvert, en 2018, Unreal Engine, c'est là que j'ai pu quitter Unreal Engine 5. Ça fait 6 ans, je l'utilise. Alors, j'ai fait un stage en programmation, animation, tout ce qui touche aux devs du jeu vidéo, hein. Ouais, ou des jeux vidéo. Que ce soit le film, voilà. Que ce soit le film ou le jeu, c'est pareil, parce que les effets spéciaux, on le fait aussi sur ce gros moteur de jeu. Voilà, mais ce logiciel, il est plus dans le monde de l'industrie du jeu que dans le monde de films. Mais pour Avatar, c'est ce logiciel-là qui a été utilisé pour faire Avatar 1 et 2. D'accord. Oui, oui, bah oui, Unreal Engine 5, là, c'est le 5, hein, en ce moment. Voilà, et ce soit le logiciel-là, j'ai pas eu de honte de regarder des tutos, comme il est, ce logiciel. Et je suis en aiguille, mais j'ai pu quitter ce logiciel, parce qu'au départ, j'étais un peu bloqué. Il a fait même faire un stage, ça m'a débloqué. Et quand j'ai débloqué mes compétences sur ce logiciel, mais j'ai pu arrêter de créer, créer, créer. Et je dors pas avant 3h, 4h du matin, quoi. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Ben, le jeu... C'est en voyant quelqu'un ? C'est un jeu vidéo particulier qui t'a dit, ah ben ça, j'ai envie de faire ça ? Non, ça m'a pris dès l'âge de 8 ans, parce que j'aime bien découvrir le monde du jeu, mais aussi pas jouer. Comment on l'est créé ? Ouais. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à faire ça. Et j'arrête plus, et je crée des scènes moi-même aussi, toute seule, voilà. Là, je cherche des stages, parce que c'est un métier qui me plaît, et si on convertit... Alors, c'est peut-être... Il n'y a pas d'âge, j'ai 36 ans, donc il n'y a pas de honte de commencer une formation plus tard. Mais bon, tant qu'on aime ça, c'est le principal. Et j'adore ça, et quand je crée des jeux, j'aime bien tester moi-même mes créations. J'importe aussi mes créations, notamment sur la console, pour voir si la console peut accepter ma création. Au départ, je l'ai fait d'abord sur PC, c'est normal. J'ai bien commencé par quelque part. Moi aussi, j'ai commencé par des... En 2018, ce n'était pas tout à fait flop-flop, mais mes créations de dev, c'était un peu cafouillu. Quand je regarde les débuts, et que je regarde maintenant, je vois que j'ai évolué, et je suis super content de moi, et je suis à fond dedans. Voilà. Ce qui est bien, c'est que, aussi, tu as le soutien de ta famille, parce que ça, vraiment, bravo à ta maman, il faut l'embrasser tous les jours. Ça, c'est une bonne source aussi de motivation, et aussi que tu aimes faire ce que tu fais. Alors, j'aimerais revenir un peu sur Farming. Toi, tu as connu Farming depuis quand, en fin de compte ? Farming, je l'ai connu depuis 2017. Oui. Je l'ai encore le jeu. C'est une collection, pour moi, qui est importante. Oui. Alors, c'est vrai, quand je le vois, ce qu'il faudrait depuis le début, c'est qu'il le change complètement. C'est Ropérateur Zéro. Ce n'est pas le fait que... Le jeu, on peut le sauver, le jeu. Je sais que le jeu, on peut le sauver. Tout à fait. Avec un nouveau moteur, nouveau graphique. Alors, bien sûr, quand on change de logiciel, il faut mettre le comportement qui va avec, dans le caractère de l'IA, par rapport au logiciel qu'on va utiliser. C'est... Voilà. Le meilleur, c'est Unreal Engine. C'est un des logiciels qui... Voilà. Moi, je fais des météos. Comme le jeu qui va sortir, là, le 21 mai, Headblade, qui est Unreal Engine 5. C'est ça. Il n'y a pas que lui, hein. Oui, il y en a plein. Là, ça y est, on rentre dans Unreal Engine 5, au niveau des consoles et même graphiquement sur les PC, quoi. Mais c'est vrai que c'est mieux. Un beau moteur pour Farming. Ça serait cool, quoi. Voilà. Comme le jeu de camion, qui est sur... Bah, ça appartient à Software. Donc, c'est pas la même équipe. Ouais. L'équipe va être basée en Republic... Je peux me tromper, hein. Republic check. Je peux me tromper, hein. Mais le jeu de camion, qu'on voit le jeu de camion et on met Farming à côté, eh bien, il y a une grosse différence par rapport au graphique. Alors, le jeu de camion, c'est... C'est quoi comme nom ? Le Rotary Simulator. Ah, ouais. ETS, d'accord. C'est un best-seller de jeu. Alors là, c'est un des meilleurs, voilà. Ouais, non, ça, c'est clair. Bah, ils ont gagné tellement d'argent que, voilà, ils peuvent que faire des améliorations et des mises à jour, quoi. Ça, c'est... C'est certain. Et sur Farming 17, 19 et 22, t'en as... Qui est mieux que les autres, sur les 3 ? Alors, 19, j'ai... J'ai 19 qui... Bon, il est... Graphiquement... Moi, si, quand j'ai commencé mes 3D, c'était comme eux. J'étais un peu plus... Comment dire ? J'ai commencé là-dedans. Donc, quand je vois les 3D, ça fait penser à moi quand j'ai débuté. Donc, voilà. Donc, quand on voit les 3D, c'est pas le fait. Déjà, c'est un jeu qui fait mal aux yeux parce qu'à cause des lactines. C'est les lactines, c'est les lumens. Il y a trop de lumens. Et s'il y avait des nanaks... Alors, les nanaks, je vais vous l'expliquer. Les nanaks, c'est des millions... Par exemple, je prends une voiture. Oui. Et je veux des demi-polygones. Oui. Et dans les nanaks, je vais rajouter des millions polygones. Donc, je vais optimiser les performances de mon objet pour qu'ils soient un peu plus réalistes et qu'ils soient en 4K ou en 8K. Voilà. Comme un Unreal Engine, il y a une technologie nanaks. C'est le meilleur logiciel. Donc, voilà. Et je ne fais pas que ça. Je fais des maps aussi sur Unreal. Oui. Rinsen, je la mets en valeur pour la mettre en programmation, pour avoir des vortex et masques. Parce que je vais rajouter des gouttelettes, je vais rajouter des cascades, j'aime bien rajouter des mouvements de caractère dans mon feuillage. Oui. Les arbres, les tempêtes et tout ça, quoi. C'est ce que je fais sur Unreal Engine. Je fais des météos au-dessus, je fais des tornades. Avec ma team de ma classe. Alors, vous êtes de combien dans votre classe ? On n'est pas beaucoup. Allez, une dizaine ? Bah, c'est déjà pas mal, une dizaine. Ce n'est pas un métier courant, d'après ce qu'on a dit. Oui, être développeur, ce n'est pas facile. La fameuse animatrice développeuse que je vais être. Quand j'anime, avant d'animer, je vais programmer mon personnage. Je fais du Wiggins. Le Wiggins, c'est mettre un squelette dans mon personnage. Tout ça en tableau d'items, donc c'est programmation. Sur le Unreal Engine, et après, je décide de l'animer. Comment je prépare mes postures, comment je vais mettre en valeur mon personnage. Et après, je vais animer mon personnage dans les séquences cinématiques. Je fais ça sur Unreal, après. Après, le dev, c'est un peu plus complexe, parce que je découvre moi-même aussi cette année le dev. Donc, c'est pas la même chose que la programmation. Le codage aussi, donc c'est du codage. Mais j'arrive bien. Il n'y a que des petites lacunes. C'est normal. Il ne faut pas commencer par quelque part. Oui, c'est clair. En plus, si vous êtes une petite équipe, l'un est plus fort sur telle chose, vous vous entraidez. Et on a eu de la chance. Ce n'est pas méchant que je vais vous dire. Je ne sais pas ce qu'il a fait l'année dernière aussi, en 2023. Comment ils veulent leur jeu futur. Mais nous, on s'est proposé des trucs. On a demandé à notre prof si on pouvait faire ça. C'est moi qui ai eu l'idée, mais c'est comme ça que j'ai pu commencer à créer cette map. Alors, c'est une map française, américaine ? C'est une map américaine qui va être animée pour leur montrer sous le même moteur. Une fois qu'on avait fini avec les conditions météo, que ce soit pour l'Europe ou l'Amérique, les conditions météo sont différentes par rapport en France. Ce n'est pas la même chose. Oui, bien sûr. On avait tout animé ça. C'était un peu plus complexe. Mais on l'a réussi, on l'a sorti. On a pu leur montrer. C'est juste une partie. On a mis deux maps sur la même scène. Une au bout en Amérique et l'autre en France. Donc, on a pu retravailler M.Crick et O'Belleron pour leur montrer avec les conditions météo. Ça leur a plu. Au prof, il a dit qu'on est dépassé. Oui, parce que ce n'est pas le même auteur. C'est un peu plus complexe. Non, qu'il faudrait, que j'ai répondu à sa viande, qu'il faudrait changer de moteur. Et si le moteur aurait changé, en le mettant sur Unreal Engine 5, le comportement qui va avec, le jeu serait sauvé. Et graphiquement, avec les nanas et les lumens, il serait encore quatre fois plus beau. Par rapport à l'ancien logiciel du moteur qu'il est utilisé en ce moment, qui est Real Engine 9. Et c'est le cousin d'Unreal. Et malheureusement, ce logiciel, il ne fait que des merdes. Voilà, il bug. On voit tout de suite ça là, parce que c'est le moteur qui fait ça. C'est le moteur. Comment expliquer ça ? Oui, il n'est pas stable. Chaque logiciel a son comportement. Il y en a un qui va faire ça, parce qu'il est adapté à ça. Et celui-là, il est moins adapté à cause de ces nanas et les lumens. On voit tout de suite qu'il a très peu de nanas, mais il y a plus de lumens d'un côté. Que l'autre, il est équilibré. On peut, dans les paramètres du moteur Unreal Engine 5, on peut activer les nanas et les bulls. Parce qu'au moins, avec ça, ce paramètre-là va permettre aussi de faire des choses un peu plus importantes dans les graphiques et donner du visuel bien plus beau, plus réaliste, plus sophistiqué même. Et c'est ça qu'il faudrait. Et les lumens, c'est des lumières. Par exemple, si on veut mettre une lumens, un caillou, c'est pour un exemple. Un caillou, j'ai vu une lumière ici. Et bien, je ne vais pas qu'ici. Mais pour le mettre ici, je vais équilibrer mes lumens. Je veux ici, par exemple, ça va taper là. La lumière va taper à cet objet-là. Il va pouvoir éclaircir les autres endroits un peu plus d'ombre, un peu plus de lumens. Mais moins que par rapport à ce que la lumens, elle va moins piquer les yeux. Unreal Engine 9 qui est utilisé pour farming. Non, ça se voit tout de suite. Je l'ai toujours connu, ce logiciel. Je le connais. C'est comme ça que j'ai appris dessus. J'ai appris des choses dessus. J'ai oublié de commencer par quelque part. J'avais commencé sur Unity, Unreal Engine 9, qui est un très bon logiciel. Mais maintenant qu'on voit l'autre logiciel... Est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte le Unreal Engine 5 pour G&D ? Ils devraient l'acheter. Moi, je l'ai eu gratuit. D'accord. Je l'ai eu gratuit. Donc, ça veut dire que G&S, ils ont les moyens d'acheter un logiciel comme cela, vu les ventes qu'ils ont fait, plus de 6 millions de téléchargements de farming sur 3-4 jeux qu'ils ont vendus. Oui, oui. Donc, ils ont les moyens en fin de compte. Et là, sur ton parcours de stage, de formation, tu es en train de créer un jeu pour ton examen ? Comment ça se passe en fin de compte ? Je n'ai pas encore fini ma formation. Je suis en si loin de créer un jeu parce que j'ai des petites lacunes à des endroits que j'ai envie de revoir un peu mes compétences. Mais déjà, je crée déjà pas mal de scènes. J'essaie de m'exercer encore plus dedans. J'ai voulu très vite, j'ai remarqué, je vais très vite pour apprendre que je suis une machine. Parce que je n'aurai pas de créer, parce que pas la nuit. Le prof, il m'a vu dans l'état avec les yeux exorbitants. Non, tu me suis fait un peu engueuler, c'est normal. Il faut dormir, ça. Mais j'adore créer. J'adore créer, j'adore ça, en fait. Que j'ai envie de faire ça, donc je suis motivé. Quand je suis motivé, pour moi, dans ma tête, j'ai perdu trop de temps et j'ai envie d'aller vite, très vite. Des fois, je fais des erreurs, moi aussi, tu vois. Je ne suis pas prêt à créer encore mon propre jeu. Moi, ce n'est pas créer une entreprise, c'est travailler dans des gros studios. C'est mon rêve, c'est mon but. Ce n'est pas comme aller dans Giant, mais moi, c'est plus aller dans les gros jeux, peut-être que les grosses licences sont importants. Voilà. D'accord. Je connais les noms des studios que j'ai envie d'aller. C'est mon rêve d'aller là-bas parce que j'aime bien ces jeux-là, comme Dead Space, Marvel. J'adore Marvel aussi, je suis fan de Marvel depuis toute petite. Jeux d'action. Moi, c'est plus des jeux RPG. Je ne sais pas, moi, quand on fait des modes, Giant doit regarder, vérifier plusieurs fois. C'est important de vérifier les modes que les gens font parce qu'il faut bien regarder les erreurs. Ils sont là pour corriger, peut-être, des choses et de les renvoyer et éviter ce genre de problème. Mais nous, en tant que joueur, tu vois, nous, on ne connaît pas toute cette histoire d'XML et tout ça. Tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit logiciel qui nous permet de dire tout de suite, ben voilà, tel mode, paf, il y a un problème, quoi. Non, 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 non. Tu vois, ça, c'est dommage parce que je pense que ça, ça aiderait beaucoup, beaucoup de joueurs et de, comme ça, ben, on sait que, ben, tel mode, il y a un bug, quel que soit le site, hein, quel que soit le site, que ce soit chez Giant ou d'autres sites. On ne sait pas s'il y a des bugs. On ne sait pas s'il y a un bug dans le mode. Ça ne se voit pas. C'est au moment où vous allez les télécharger, au moment où vous allez les jouer et les faire un pas. C'est le seul moyen pour découvrir le mode qui fout la Disney dans le jeu. Ça a bien travaillé. Je les comprends, les développeurs. Je les soutiens énormément. Ce n'est pas un métier facile. Je le comprends tout de suite parce que je vois tout de suite, quand je crée mes scènes, un jeu, ça ne se fait pas en cliquant des doigts. C'est très long. Surtout le dev, parce qu'une scène, ça va aller très vite. Mais après, il faut voir aussi l'animation du personnage qui est vraiment important parce qu'on va animer notre personnage. C'est très long à riguer un personnage. Ça ne se fait pas comme ça. C'est le plus long qu'il y a à faire dans les jeux. Donc pour Farming 22, ils auraient dû le repousser en fin de compte. Pour moi, dans un sens, ils auraient dû le repousser d'ici maximum 6 ans. Et il serait mieux. C'est long, mais c'est vrai, c'est long. Entre 5 ans et 6 ans, un bon jeu, c'est un bon jeu. Voilà. Il faut qu'ils repoussent le jeu Farming 25, c'est important. Et sinon, il ne faut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Mais non, ce n'est pas facile à faire parce que c'est très, très, très complexe. Non, mais ça, on s'en doute que, tu vois, c'est très compliqué. Mais tu vois, quand on prenne autant de temps, par exemple, 3 ans sur un jeu, et que tu as plus de bugs sur le 22 que sur le 19, on n'arrête pas à comprendre. Il faudrait qu'ils changent leur développement. C'est un autre moteur. Moi, je leur ai dit, il faut changer de moteur. C'est important, changer de moteur. Changer de moteur. Et comme ça, votre jeu, il aura un comportement plus adapté. De maintenant, en 2024, on n'est plus dans les années 2010, 2009. C'est fini, maintenant, il faut évoluer de moteur. Vous avez changé de moteur en 2010. Ils ont changé de moteur à partir du 17, parce qu'ils ont passé sur Real Gen 9. Il faudrait qu'ils changent de moteur. Une team PC, une team console, et une team qui s'occupe des modes, qui font des DLC, qui font des modes, voilà. Ils travaillent dans le même studio, voilà. Je le vois comme ça. Je pense qu'ils ont la pression, parce qu'il y a une question d'argent. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est pas grave. C'est un développement, ça coûte cher. Après, on veut de la qualité, il faut mettre le prix aussi au niveau du jeu. Donc là, si, par exemple, tu me dis que Farming 25 sera sur le même moteur, s'ils augmentent le prix, on va se poser le pourquoi, en fin de compte. Ils vont augmenter quoi, les lumières, les slots ? Je comprends, mais bon, il sera sur le même moteur. Je suis désolé, il faut être honnête, il faut être franciste. C'est ce que je dis, moi, parce que moi, en tant que joueur, je suis un joueur, et c'est vrai que quand tu vois l'évolution, et que là, tu te tapes sur un 22, et tu te dis, zut, ça va pas, il y a des trucs qui vont pas, et il y a d'autres personnes, même à l'étranger, qui le disent, je me dis, mais c'est bizarre, quoi, personne ne réagit comme ça, et moi, quand je dis les choses, on me tombe dessus, ou quoi que ce soit, dire, c'est du fake, c'est du fake, mais c'est pas du fake. Ben non, c'est la vieille, et moi, là, c'est quelqu'un qui parle, qui fait le métier, qui apprend le métier, et qui vous dit les choses, et voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans le... Ben c'est pour ça que je t'ai invité pour cette vidéo, parce que je pense que c'est important aussi que tu expliques. Ben oui, de ta formation, tu étais mieux dans la création... J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai fait mes diplômes, je les ai vus, c'est deux CAP, dans le bâtiment, et puis voilà. C'est la pâtisserie qui m'a donné du goût à la création 3D, et le design, comme les Lego, modélisation en réel, et modélisation virtuelle, avec l'ordinateur, voilà. Et puis la couleur, la testurine en Lego, et la testurine en pâtisserie, testurine dans le bâtiment, c'était dans la peinture, et la testurine en 3D, donc ça revient en même, donc les métiers, certains mots reviennent, je fais de la musique, dans la musique, voilà, je fais de la musique aussi. Quoi comme instrument ? Et le synthétiseur, à l'âge de 4 ans aussi. La création, j'ai commencé tard, ouais. J'ai été une petite fille qui adorait la création, qui est une artiste, qui crée, qui crée, qui crée. Je fais du dessin sur ordinateur, donc aussi, donc ça permet de m'aider à mes créations de scènes, c'est important, voilà. La couleur, le matériau, je ne l'ai pas appris, je suis autodidacte de création dans les scènes, créer son matériau avec n'importe quel logiciel, voilà, je m'adapte sur n'importe quel logiciel, mais mon préféré, c'est une REN5, connectée avec lui, lui et moi on se comprend, donc voilà. Est-ce que tu vas te l'acheter, toi, le Faroing 25 ? Ben, malheureusement, il faut que je l'achète pour voir de ce qu'il va y avoir dedans, dans ses nanaks et dans ses lumens. Je suis obligé de comprendre la panne, et puis de savoir, d'expliquer, parce que j'ai besoin de comprendre, est-ce qu'ils vont nous écouter, est-ce qu'ils vont écouter sur leur communauté ? Nous, joueurs, que ça fait longtemps qu'on a quand même commencé James, depuis le tout premier, qu'on a vu l'évolution, et là qu'on tombe sur une catastrophe, forcément, ça nous fait mal de le critiquer, mais c'est que ça nous fait mal aussi de voir que le jeu est devenu comme cela, que sachant les précédents, ils étaient quand même meilleurs, quoi. Tu vois, c'est là le gros truc. On ne critique pas pour critiquer, pour dire non, c'est pas bien, nanana, nanana, mais c'est qu'à un moment donné, il faut mettre le doigt dessus, ou ça fait mal. Oui, ben oui. C'est que vraiment, nous aussi, on est des consommateurs, on paye. Il y en a qui vont acheter les DLC et tout ça, mais on n'a pas le bon produit, quoi, on va dire. Ben, j'en ai acheté des DLC, je les ai complets, ça pour moi, je les ai toutes, ben oui, je suis obligé de les regarder, des détails, oui, je suis obligé. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, maintenant ? Ben, j'espère que ça va bien se passer, pour le reste. Ben, tu nous donneras des nouvelles, j'espère. Ouais. J'espère que tu auras ce que tu as besoin, et que tu arriveras à tes projets, quoi. Ben, c'est le but, parce qu'il faut que je fasse des stages, j'en ai, j'en ai trouvé un autre. Et c'est cool, c'est que, ben, t'as de l'ambition, tu aimes ce que tu fais, t'as du soutien, tu vois. Moi, je te connaissais pas, j'ai appris à te connaître en... Moi, si. ...en vidéo, et franchement, ben, c'est épanoui de voir quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il aime. Toi, comme moi, avec mon propre métier, ben, j'aime ce que je fais, mais voilà, quoi, c'est pas donné à tout le monde de s'investir énormément dans ce qu'on aime, quoi. Voilà. C'est quoi ton métier ? Moi, je suis AOSH, je m'occupe des enfants porteurs d'handicops dans les écoles, mais avant... C'est bien, ça, c'est mon métier, ça. Et avant, je m'occupais... Ben, toute ma carrière, ça a été de m'occuper de la déficience intellectuelle, les gémoyens lourds, les IME, les masses, les personnes âgées, les personnes, ben, dans des structures qui étaient en rééducation parce que vous avez subi un accident, tu vois. Donc, voilà, c'est mon domaine, quoi. Toi, je suis AMP, je suis animateur aussi, tu vois, je reste toujours dans le monde du social, mais au niveau de l'handicap depuis l'âge de 18 ans, quoi, tu vois. Ben, félicitations ! Ah, ben, écoute, merci ! Mais vraiment que... Non, c'est pas un métier, ça doit pas être facile ! Ça doit pas être facile aussi, hein ? Non, non, c'est pas facile ! En tout cas, je te remercie beaucoup, hein, vraiment, de cet échange. Quel jeu que tu aimes le plus, là ? Moi ? Le jeu que t'as... T'es toujours fan, 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 et que t'as pas peur d'y retourner. Alors moi, c'est Avatar. Ouais ? C'est fan d'Avatar et Star Wars. Oh ! Star Wars ! Parce qu'il est sur le moteur Innoi de Gen 5. Il va avoir un nouveau Metal Gear ? Ouais, le Metal Gear Remake 3. Alors, je l'appelle comme ça parce que c'est pas le titre. Et maintenant, je me demande de participer dans un jeu pour un jeu vidéo avec Matlas. Je dirais pas le nom du jeu. Non, non, ben, tu le diras quand tu pourras. Néanmoins, voilà, participer dans un jeu, c'est bien, voilà, aussi, pour ma formation, c'est bien parce que c'est moi qui l'ai demandé parce que j'adore tout ce qui est le monde historique. Et je dirais pas le nom du jeu. Pour l'instant. D'accord. Il sort l'année prochaine. J'ai hâte de qu'il sorte parce qu'on sait qu'on a participé dedans et on a pas encore fini la petite scène. D'ailleurs, la scène, la map. La map et la scène. Parce que moi, j'ai rajouté les animations des animaux, moi. D'accord. Et tout ce qui est le mouvement de la flotte et de la jungle. Voilà. De la faune et la flore. Voilà. Ah, cool. Sans plus facile à comprendre. Avec les nanas, il est humain, encore. Voilà, parce que j'aime bien la qualité. Il est sur une ride de Gen 5. Regardez, j'étais à 6. Et il va être sur une ride de Gen 5. Le nouveau Marvel qui utilise la dernière technologie de une ride de Gen 5, et Blade 2. Il n'y a pas que une ride de Gen 5. Il y a aussi le moteur ID Tech 8 qui a fait Doom et Spider-Man 2. Merci beaucoup, Rachel, de cette interview. Voilà l'explication. J'espère que certains vont comprendre. Oui. D'autres vont pas comprendre. Il faut qu'ils y écoutent pour dire les choses. Mais je sais qu'il y a une ferme comme qui est... Au mois de juillet, la ferme comme. Voilà les amis, le podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, un grand merci à Rachel de toutes ses explications. Si toi aussi, t'as aimé ce podcast, n'hésite pas à liker. Et surtout, si t'as envie de participer à un prochain podcast, faire découvrir ta passion sur farming ou autre, ou ta chaîne, n'hésite pas à mettre dans la partie commentaire que t'as envie de participer. Et je te contacterai. aussi, je te dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous car c'est que du jeu vidéo.